Cyrus Snorse, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'a rien à voir avec Peter Snorse. C'est pas la même décharge. C'est un YouTuber vulgarisateur philosophie, qui est assez réputé, et il a sorti une vidéo où il parle de son problème avec la culture woke. C'est tout. La vidéo est extrêmement bien, elle est extrêmement pertinente, elle est courte, elle est condensée, et elle explique clairement et logiquement sa vision des choses et qu'est-ce qui le dérange là-dedans. Et il se fait évidemment défoncer sur les réseaux sociaux pour avoir osé ne serait-ce qu'écorcher les crains qu'est la woke culture. Et c'est assez intéressant de voir à peu près ce qu'il s'en dit autour de tout ça et ce que sa vidéo contient qui a déclenché autant les foutres de tous ces gens-là. C'est Ross Noir, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, moi j'aimais beaucoup son ancien contenu où il parlait de philosophes. Il se grimait souvent, je crois que c'était Socrate ou Descartes. Il se grimait souvent en Descartes et il faisait des blagues sur le caca. Et ça me faisait marrer. Après, je l'ai un peu perdu de vue, mais c'est toujours agréable à l'écouter. Et donc il a fait une vidéo qui s'appelle « Mon problème avec la woke culture ». On va vite fait passer en revue 2-3 passages intéressants de sa vidéo pour que vous compreniez l'ampleur du problème ou l'ampleur de la nervosité que les gens ont eue sur les réseaux sociaux. À 3h30, il dit ceci. ...ou une œuvre parce qu'il ou elle a fait quelque chose qu'on juge inacceptable. Il y a une vidéo de ContraPoint sur le sujet qui est fantastique. Je vous la recommande, je vous la mets en description. Elle met en évidence à un moment le principe du procédé qui est « quelqu'un est soupçonné d'avoir fait quelque chose de mal » qui devient « quelqu'un a fait quelque chose de mal », donc présomption de culpabilité. Et ensuite, de « quelqu'un qui a fait quelque chose de mal », ça devient « cette personne est mauvaise », donc abstraction et ce qu'elle appelle « essentialisme ». En gros, là... Et ContraPoint, je vous en avais déjà parlé. Je vous laisse le lien dans la description. C'est une des meilleures chaînes. Alors, c'est en anglais, mais les sous-titres traductions automatiques fonctionnent à peu près correctement. C'est une des meilleures chaînes d'une nana qui parle de phénomènes de société, polémiques et tout ça. Franchement, allez-y. C'est du petit lait. C'est extrêmement, extrêmement bien écrit, extrêmement intéressant à suivre. Et l'un univers vraiment... A pas piqué des hannetons. À 5'5, il parle de son propre cancel. Parce qu'apparemment... Après, je ne l'ai pas vraiment suivi sur les réseaux sociaux, mais il y a pas mal de personnes qui ne l'aiment pas beaucoup et qui cherchent à le cancel. Et bien, vous savez quoi ? On pourrait penser que c'est ça, mon problème avec la woke culture. Mais non, ce n'est même pas ça, en fait. Même s'il y aurait plein de choses à dire, un clin d'œil particulier aux gens qu'on veut cancel juste parce qu'on ne les aime pas. Par exemple, cette meuf sur Twitter qui dit en parlant de moi... Je suis honoré. Je cite... Il est vraiment inutile à la société. Par pitié, on ne peut pas le cancel sur un truc une bonne fois pour toutes. Ça fait plaisir, voilà. Merci. Non, on se donne, j'ai envie de... Et c'est fou, ça. Alors, c'est sûr, je vous ramène ça exactement sur mon expérience personnelle à moi. Vous savez, sur les réseaux sociaux, moi aussi, si vous avez Psycho Delic ou Psycho sur Twitter, il y a plein de messages du genre. Et il y a des gens qui en ont fait leur sporting matinal, par exemple, qui dit on a signalé sa chaîne plusieurs fois, mais YouTube ne fait que dalle. Bon, si ça se trouve, la prochaine fois sera la bonne. Et qui en ont fait un sport matinal de dire, bon, allez, ce matin, on va signaler une trentaine de vidéos. Wouh, ça fait du bien. Il n'y a aucune raison, mais ils ont jugé que c'était nuisible, même si ce n'est pas illégal. Et donc, ça doit disparaître. Et Cyrus North est victime également de ça. Et là, il aborde le point principal de sa vidéo. Alors, évidemment, je vous invite à regarder l'intégralité de sa vidéo. Elle dure 15 minutes. Elle n'est pas très longue, mais elle est très, très intéressante. Mais un des points principaux de ce qui le dérange dans la culture du wokisme, dans la wok culture, c'est le statut de victime et de souffrance. On va être safe. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas se sentir oppressées sur le réseau social. Il y a un réel lien entre être une victime et le fait de souffrir. Parce que la souffrance légitime le statut de victime. Et plus on est une victime, et plus quelque part, on est légitime dans son combat. Typiquement, tout ce que je dis là, dans une logique woke, je ne suis pas du tout légitime pour en parler. Parce que je suis un homme blanc hétéro cisgenre, donc a priori, je ne suis pas une victime. Donc je ne suis pas concerné, donc je n'ai pas à en parler. C'est comme ça que je suis perçu, en tout cas. Et ça m'a fait penser à un extrait de l'émission Arrêt sur image, qui avait fait beaucoup parler de lui. Et donc là, il parle en gros que Sirus North lui-même se considère comme blanc, mais en fait il n'est pas blanc. Il est à 100% iranien. C'est deux parents sous-iranien, donc ce qui fait de lui un iranien. Donc pas blanc. Plutôt arabisant même. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, moi, par un running gag, je dis je suis serbe. Et je suis 100% serbe. Et des fois, je me mange des commentaires en disant « Ouais, mais tu n'es pas fier d'être français ? Tu es français avant tout ! » Oui, je suis français de papier, j'ai eu ma nationalité française à mes 18 ans, je suis de culture française. Mais mes origines, mes racines, mon ADN est 100% serbe en fait. Et quand je dis « Je suis serbe », c'est mes origines, enfin pas ma personnalité, mais ce que je suis. Je suis 100% serbe, bien que je sois français aussi. Et je suis aussi fier l'un que l'autre, évidemment. Et ce qui est assez intéressant, c'est lui, comment il voit la chose ? Et je le rejoins à peu près là-dedans. Pan, à qui je pose la question, bref. Lui, en l'occurrence, il m'avait dit qu'il me considérait iranien. Et c'est vrai que mon état civil, la culture de ma famille, la manière avec laquelle j'ai appris la culture française, la manière avec laquelle j'ai appris la langue française, font que j'ai peut-être, d'une certaine manière, sur certains points, été désavantagée par rapport à un blanc. Alors j'imagine que par blanc, on veut dire personne occidentale. Bref, je suis resté juste dans la logique de l'extrait. Mais c'est vrai, ça se trouve, j'ai été désavantagé, j'en sais rien. Peut-être même pour des recherches d'appart, ce genre de choses, je ne saurais jamais. Mais c'est que le truc, c'est que quand on me croise dans la rue, je suis blanc, quoi. Enfin, on me voit, là, je suis blanc. Même moi, je me considère comme blanc, en fait. Alors du coup, son de l'âge. Les commentaires sont là, n'hésitez pas. Tu sais, c'est comme la robe, vous la voyez jaune ou bleue ? Cyrus North, vous le voyez blanc ? Ou iranien ? Mais je comprends ce qu'il veut dire par là. Je comprends vraiment ce qu'il veut dire par là. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'il aurait pu jouer la carte du racisme. Et du coup, à tous ceux qui le critiquent, de dire, gros, je suis iranien, c'est du racisme ce que tu fais, s'il te plaît. Mais il n'a pas joué cette carte. Mais il aurait tellement pu la jouer en mode contre Uno, yo, guère. Et à 9-15, quelque chose d'extrêmement pertinent qui résume un bon truc. Ils peuvent être en lutte malgré leur statut de victime. Donc on en vient à se définir comme victime du système. Et qu'est-ce qui entérine le fait qu'on est victime ? C'est la souffrance. Donc plus je souffre et plus dans cette culture-là, j'ai ma place et je vais aller plus loin. Plus je souffre et plus j'ai raison. Ou on me donne raison. C'est pour ça que dans cette culture-là, par exemple, si vous n'êtes pas concerné par la souffrance qu'un sujet procure, votre avis n'intéresse pas. Il n'y a que les concernés qu'on a envie d'entendre. Alors l'avantage, c'est que ça laisse de l'espace à des personnes qu'on n'a pas. Et vous avez remarqué... Alors il y a totalement raison dans ce qu'il dit. C'est ce que les woke et les guerriers de la justice sociale, les jeunesses twitteriennes et tout le bazar, enfin les baitos. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ressorti le mot baitos. Les baitos te disent en permanence. Ferme ta gueule, t'es pas concerné. Regarde la lutte, t'es oppresseur, oppressé, blablabli, blablablu. Blablablu. Et t'as envie de dire, mais t'es pas concerné non plus. Pourquoi tu l'ouvres au fait au final ? Parce que si tu regardes, la plupart de ceux qui ont la plus grande gueule de ce côté-là, c'est jamais les concernés. Ils parlent à la place des concernés. Et on a vu plusieurs vidéos. Si vous allez dans la playlist dédiée aux woke, on a vu plusieurs fois récemment qu'ils essayent de réinstaurer une forme de ségrégation dans les écoles. Et à gauche, à droite, alors ils ne disent pas ségrégation, ils disent safe space. Mais quand il y a un seul type de couleur de peau qui a le droit de rentrer, qui a le droit d'aller dans certains endroits, ça s'appelle de la ségrégation. Mais eux, c'est du bon côté de la chose, de la logique. Mais allez dans la playlist, de toute façon, woke et j'ai trouvé progrès LGBT. Ou tout simplement la playlist idéologie woke, Anatomie du wokeisme, on a fait huit vidéos où on a lu l'étude autour de l'idéologie woke de Pierre Valentin qui est assez intéressante sur le sujet. C'est une série en huit vidéos qui est très intéressante. Pour terminer du côté de Cyrus, à 11h15, il dit ceci. C'est pas à l'échelle de l'individu, c'est à l'échelle sociétale. Si on absorbe une culture qui fait que plus on souffre, plus on a raison, on s'expose à des dérives de victimisation qui font du mal aux causes pour lesquelles ces mêmes personnes se battent. Le problème des inégalités et de l'oppression, il est systémique. Donc c'est tout le système qui doit se pencher dessus pour trouver des solutions. Et je suis pas sûr qu'on y arrive quand le système est rejeté de la discussion et que la souffrance est une clé. Typiquement, le fait que moi, sur ma chaîne YouTube, j'ose pas trop en parler parce que je me dis « gros, tu souffres pas de ça, donc ferme ta gueule », je pense que c'est quelque chose que le combat doit dépasser. Et d'ailleurs, quand je dis ça, on pourrait penser que cette vidéo, c'est un « win-win Cyrus North » se plaint de pas pouvoir parler de ce dont il veut. Non, non, c'est pas ça. Parce que je peux parler, en fait, de ce que je veux. Et je pense que cette vidéo en est la preuve. C'est vraiment une réflexion que j'avais, que je voulais partager, et qui, pour moi, dépasse ma propre expérience. Maintenant, je pense aussi qu'il est fortement possible que ce qu'on vive là, ce soit juste un stade, en fait. Un stade dans lequel on est obligé de passer. Parce qu'avoir la reconnaissance du statut de victime par la société, c'est un passage important et très sûrement nécessaire pour amorcer un changement et se définir autrement. Alors voilà, j'ai pas vraiment de solution à apporter, c'est juste un élément qui me gêne dans la woke culture. Parce que je trouve que c'est une logique un petit peu toxique qui peut desservir la cause générale. Après, c'est pas forcément un état ou un stade dans lequel elle s'enferme, mais peut-être un stade dans lequel le système l'enferme. Justement, en ne laissant pas assez de place aux victimes. Et donc, utiliser la souffrance en tant qu'arme, c'est leur manière de réagir à ça. Voilà, c'était une vidéo. Je trouve que c'est pas mal. Les mots qu'il a posés, la vision qu'il a est vraiment assez intéressante de ce côté-là. Alors forcément, sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus vindicatif. Chaud, il est en train de se faire incendier juste parce qu'il parle d'un sujet où tout le monde trouve à redire. Bref, Twitter est sa commu. Ce mec, je le trouve trop gênant. Je sais pas pour qui il se prend, mais en tout cas, il croit être supérieur à tout le monde. Ça m'énerve. Il est juste en train de parler, le mec. C'est peu de le dire et c'est surtout très très faux et con. Spoiler, il a quand même pas mal raison si on est objectif 10 secondes. Il y en a un aussi que je l'ai vu, j'ai pas réussi à le retrouver. Il y a un commentaire qui dit « Ça me casse les couilles parce que je suis d'accord avec sa vidéo, mais ça jette le discrédit sur le mouvement woke et ça me fait chier. Le truc, tu peux même pas le critiquer. » Vous citez alors qu'il explique grave bien et défend la woke culture toute la vidéo. Vos cerveaux mou, là. C'est dingue quand même. Pourquoi la gauche passe autant de temps à rejeter les autres ? C'est une forme d'élitisme, mais vous n'êtes pas prêts à voir ce débat. Ce qui me fume, c'est que je l'ai découvert avec Popcorn. Pour moi, c'est la seule grosse erreur du casting de l'émission et j'ai découvert qu'il était gigaflag. Qu'est-ce que ça veut dire, gigaflag ? « Chaque tweet de Cyrus North me fait perdre une semaine d'espérance de vie. » J'espère que tu n'as pas lu trop de ses tweets. « C'est le genre de mec qui t'explique correctement son point de vue avec des arguments bien travaillés, mais vous êtes trop cons pour aller plus loin qu'une miniature. MDR, mais dès qu'une personne parle de woke, woke culture, wokeisme, tu peux être quasiment certain qu'elle est de droite. » « J'ai regardé trois minutes et j'ai arrêté. La migraine, purée. » Pas surpris. Le seul argument des gens dans les quotes retweets, c'est de dire « Je ne l'aime pas car il est de droite. » Genre, la droite, c'est les méchants. La gauche, c'est les gentils. « Vous êtes mignons. » Coïncidence, en tout cas, droitard. Et ça m'a fait rire. C'est ça, être le déshonneur par association le plus pété du game. Ça m'a fait rire. Bordel de merde. Du coup, tiens. Intéressante, la dernière vidéo de Cyrus North sur la woke culture est dans l'absolu. Ça n'étonnera personne que je suis bien sûr d'accord avec lui. On a cramé que les woke ne font que délégitimiser tout ce qui ne leur plaît pas à coup de « Tu vas faire ton oin oin, de toute façon, tous désattardés. » quand les woke appuient les propos de Cyrus North sans le vouloir. Est-ce que de dire la réflexion « T'as fait ton oin oin, c'est que t'es en train de faire ton oin oin » pour citer un grand philosophe qui disait « C'est celui qui dit qui est. » Cyrus North, comme beaucoup d'historiens youtubesques qui tentent des analyses de la cancel culture et du wokeisme du haut de leurs incultures et de la lutte et de leurs âneries légendaires, est incapable de sortir du schéma binaire et psychologisant qui réduise les rapports. Ça veut rien dire. Jamais, jamais inutile de rappeler que Cyrus North a fait plus de mal à l'apprentissage de la philosophie qu'André Comté, Sponville et Luc Ferry réunis. C'est dire. T'imagines, la hauteur du truc, la puissance. Cyrus North, plutôt Cyrus West, le mec est à l'ouest ou quoi ? Alors, si t'es obligé d'expliquer ta blague, la blague est ratée au bout d'un moment. T'es out of tes pompes. Ça veut dire que t'es en dehors de tes chaussures. Et c'est nul si on explique la blague. J'ai commencé à regarder et j'ai vite arrêté. Franchement, j'ai l'impression qu'il a vraiment cherché en surface sans vraiment approfondir. Et ça, c'est systématique. J'ai eu tellement de commentaires aussi dans mon côté. Ouais, j'ai regardé 3 minutes, tu cherches rien à approfondir, le reste c'est de la merde, j'ai pas regardé. Donc, tu te plaines, quelqu'un n'est resté qu'en surface et n'a pas approfondi le sujet en disant que t'as regardé quelques minutes au début et du coup, t'es resté qu'en surface et t'as pas approfondi le sujet. Mais toi, t'as raison. Par exemple, il ne maîtrise pas du tout le concept de blanchité et de racisation, mais bref. Mais je suis giga déçu de lui du coup parce que d'habitude, son contenu semble vachement plus recherché. C'est vraiment 15 minutes de ouin ouin, regardez-moi, je suis pas privilégié, hein, puis franchement, vous êtes toujours vexés pour rien. Est-ce qu'ils ont le droit de dire ça à un mec qui est 100% iranien et donc étranger et donc dans la catégorie des oppressés et qui se fait oppressé par tous ces walkers ? Ils ont le droit ? Vraiment, la seule performance de Cyrus North, c'est d'essayer de faire passer pour une position réfléchie et raisonnable, d'être un giga tocard. C'est fascinant. Je trouve ça fou que tout en sachant ne pas maîtriser les enjeux, savoir que c'est un sujet complexe et politique super important, tu te dis que tu peux faire une vidéo uniquement basée sur ton ressenti à presque 700 000 abonnés, tu n'y vois pas de problème. Mais what the fuck ? C'est inévitable l'onfréisation des philosophes médiatiques où ça se passe comment ? Allez, boum ! 8 minutes 28, racisme anti-blanc, en plus de témoigner d'une très mauvaise maîtrise de la notion de race et de la blanchité. Il est oppressé, il est concerné, il est et blanc et iranien, il est bicolore, mais il ne comprend pas. Comme d'habitude, on définit très peu, on ne fait référence à aucune pensée précise, aucune, autorise, on ne fait aucune distinction entre un corpus et son usage concret, on se crée une sorte d'unité commode, autonome, vague, sans genèse et sans voix, c'est la woke culture. Vous avez remarqué aussi ceux qui tiennent également ce genre de propos, ils n'en font jamais de référence, ni d'explication, ni de distinction, ni de définition. On peut effectivement lui faire dire tout ce qu'on veut, lui adresser toutes les critiques qui nous plaisent à partir de là. Le mot qui revient le plus, c'est le mot victime ou privilégié et ce qui est le plus étrangement laissé hors de la discussion, c'est oppression. Dans ce contexte, il en vient à dire sans cligner des yeux que ce qui enterrine notre statut de victime, c'est la souffrance qu'on rend sans. Bah oui, du coup, ça n'a rien de politique. Encore une fois, si tu fais disparaître la notion d'oppression, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on peut être une victime sans subir de l'oppression ? Vous avez 4 heures. Plus je souffre, plus j'ai raison. Mais au secours, il n'explique pas que plus tu souffres, plus tu as raison, justement. Lui, il critique ça. Ce qu'il t'explique, c'est que dans les mouvements woke, et ceux qui se définissent en tant que woke, ils utilisent ça. C'est une de leurs répliques favorites. Une de leurs armes et instrumentalisation préférée. Donc, si tu dis mais au secours, c'est que quelque part, tu es d'accord avec Cyrus North. C'est juste que tu ne l'as pas encore compris. L'avantage, c'est que ça donne la parole à des personnes qu'on n'a pas entendues depuis trop longtemps et qu'on n'a pas d'espace d'expression safe. Pourquoi on ne les a pas entendues depuis trop longtemps ? Bah, on ne saura pas. Bah, écoute, Elena, écoute quelqu'un qui est 100% iranien et qui te parle de cette chose, justement, de manière très pertinente. Bon, trade, pour s'épargner une mauvaise vidéo. On parle politique, lui parle développement personnel qui est une saloperie. Bon, j'ai bien fait de ne pas regarder, alors. Mais dis donc, on ne les a pas pu venir. Faux ! Les mecs, des années qu'on se prend pour des shitstorms des fanzous quand on dit qu'il est dangereux et paf, too late, motherfucker. J'ai rien compris à son tweet. Je trouve ça fou tout en sachant ne pas maîtriser les enjeux, savoir que c'est un sujet complexe et politique super important. Tu te dis que tu peux faire une vidéo uniquement basée sur ton ressenti à près de 700 000 personnes. Je l'ai déjà lu, ça. Ouch ! Bon, déjà, que le brave garçon me paraissait quelque peu à côté de la plaque avec des sorties sur l'obsolescence programmée, je crois que ça me donne une bonne raison de le faire glisser dans la poubelle de Twitter sans le moindre remords. Cyrus North s'est-il cancel ? À vous, les studios ! En attendant, laissez des commentaires, des opinions, des avis dans les commentaires dans la section juste en dessous. Fagostel, algorithme YouTube, partagez sur les réseaux sociaux tant qu'il est encore possible. Abonnez-vous, likez, clochez et à bientôt pour d'autres aventures. Bye !